C'est quand un homme marié va sortir dehors, même des femmes aussi, sort dehors pour aller connaître l'homme. Ça c'était la difficulté. Mais quand Jésus est venu, Jésus l'a cassé. Jésus a dit ce n'est plus ça la limite. Si tu regardes la forme d'autrui, si tu regardes avec l'esprit de ta impuricité qui est en toi, c'est pour ça qu'il y a une église, je ne cite pas le nom, on m'a vu d'aller prêcher, on me met trois jeunes filles devant comme ça. J'ai dit je ne prêche pas, vous vous lévez, vous partez. Je prêche, je prêche à la fois, mais si tu réagis comme ça, tout le monde va se quitter l'église. Donc, tu les as placés là, pourquoi? Parce que toi tu es là, c'est toi ton notion, c'est toi tu t'es plait à regarder, mais tu es à l'unité. Beaucoup disent à Chérie, je suis fidèle. Il y en a qui sont même plus fidèles à leur femme. Parce que l'infidélité commence dans le cœur. Quand tu commences à convoiter la forme d'autrui, c'est quoi que je dis à mes frères ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'allez pas, n'allez pas dire, ah ma soeur, tu es très bien habillé, ne dis pas ça. Ah ma soeur, tu vois, aujourd'hui, moi tu as bien, bien coiffé, tu as une femme, ne dis pas ça. À moins ceux qui sont en train de rechercher là, parce qu'il y a des qui posent le CV partout, toutes les agendas d'intérim là. La femme d'autrui, tu vas dire que tu es bien coiffé. Non, mais non. Tu ne sais pas quelle porte tu es en train d'ouvrir. Laisse ça comme ça. Ça va vous rire dans ton cœur. Si ça arrive, chasse même cette pensée. Tu vas regarder la forme d'autrui, du pied jusqu'à la tête près. Qu'est-ce qui se passe? L'impunicité est d'abord dans le cœur. La Bible dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui honte, mais ce qui sort. C'est dans les pensées d'abord que ça commence. Quand tu es toi qui as déjà trouvé, tu as une prière à faire. Même s'il faut gêner, tu vas gêner. Seigneur, affègle-moi. Que je ne vois plus. Ce n'est pas le règlement spirituel. Que je ne vois plus. Ah oui. Parce que si tu commences encore à voir, toi qui as déjà vu, tu deviens sorcier et tu as commis les yeux. Quatrième péché. Et on dit, c'est grave. La sanctification là, c'est terrible. Beaucoup de gens, nous quand on travaille de la sanctification, on a une seule sanctification qu'on travaille. La sanctification de la chêne. Mais la Bible dit qu'il faut que le jour là, quand Jésus-Christ va revenir, il faut qu'il nous trouve. corps, âme et esprit irréprochable. Donc, ne t'arrête pas de sanctifier que dans la chêne, que le physique. Mais il faut que dans ton âme, tu te sanctifies. Il faut que ton esprit soit sanctifié aussi. Mais nos pensées, la Bible dit dans Philippiens 4, ce qui doit être l'objet de tes pensées, si tes pensées ne sont pas dedans, chasse les autres pensées. Ah oui. Ça, c'est une grande sanctification. Il faut que tes pensées soient les pensées de louange, les pensées d'amour. Quand il y a une pensée de haine qui arrive, il faut chasser ça. Il faut chasser ça. Il faut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu n'entres pas dans mon cœur. Au nom de Jésus. C'est comme ça que Haine et Adam ont péché. C'est-à-dire que le diable les a donné une pensée. C'est vous aussi que vous pouvez devenir des dieux. Il dit, mais oui, nous, on ne peut pas devenir des dieux. Et alors, les diables sont malheureux. C'est qu'on peut devenir des dieux aussi. Donc, il dit, oui. Je lui dis, mais vous, là, vous rigolez. Il n'y a pas de dieux. Le verset 9. Et que nous ne tendions point Christ comme quelques-uns de l'ont tenté et ont été détruits par les serpents. Pour les détruirent, soit il ouvrait seulement la terre et il descendait, il mourait. Soit tu as envoyé des serpents. Je ne sais pas quoi. Frère, je ne te souhaite pas que tu meures. Je veux que tu vives. Mais si tu continues à tenter Christ, et il y en a qui tentent, avec tous les conseils que Dieu nous donne tous les jours à travers les frères et les sœurs, mais il y a du continuer à tenter Christ, tu fais, on est spirituel, hein. Frère, on dit, tu n'allais pas aller chez la sœur. Tu dis, non, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur d'aller voir la sœur. Vas-y. Mais le retour, dis-nous aussi. Si tu l'as vu. Il y a un frère, il était envoyé, on l'avait envoyé en mission, dans une ville ici en France, il fait bien sa mission. Et un jour, il s'appelle, oh, mon frère, si tu peux venir vraiment, j'ai une surprise pour toi. Le frère, comme il était bien agrémenti, il ne dit pas à la sœur qu'on arrive, il dit, j'arrive. La sœur dit, oui, il a un aujourd'hui, c'est bon. La sœur me fait bien. Donc la sœur se lavait, mais elle était quoi ? Elle avait une serviette là, là, bien là. Et quand ça sonne, toi, la sœur fait regarder si je ne sais pas le frère, il voit que le frère n'est pas seul. Et la sœur dit, je t'ai dit, je t'ai appelé toi seul. Pourquoi tu es venu dans tout ce monde ? Frère, vous, vous, vous voyez des gens, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui m'a dit. Quel est l'esprit qui a dit l'un et l'autre ? Il ne faut pas tenter Christ. Moi, je ne vois pas Christ envoyer toi seul. Pourquoi Jésus choisit ces deux personnes ? Pourquoi Jésus n'a pas envoyé Pierre seul ? Pourquoi ? Même Marie, quand elle allait voir le Seigneur, elle a pris l'autre aussi. Mais toi, tu es trop spirituel, parce que c'est toi qui vas sauver tout rêve. Ah, les femmes battues. Moi, j'aime vraiment la compassion. Les femmes battues, laisse, laisse. Laisse, on te connaît. Tu vas encore bien les abattre là-bas. Alléluia. Donc, il ne faut pas tenter Christ. Si Dieu t'a déjà dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Israël va tenter Dieu. Comme Balaam. Balaam avait tenté Dieu. Dieu lui dit, Balaam, tu ne vas pas. Balaam ne te vient encore. Seigneur, Dieu, tu dis quoi ? Oh. Mais Jésus a déjà dit, ne va pas. Il revient encore. Tu dis quoi ? Vas-y, je vais mourir. Voilà pourquoi Balaam est mort. Parce que Balaam a tenté Christ. Alléluia. Salut, frère, on ne peut pas être aussi téti. Jusqu'à ne pas écouter le Seigneur. Il y en a un jour qui était ma frère, tu es bas. Oui, frère, même il y a des gens dans le point de nuit là-bas. Il faut aller les évangéliser. Je dis oui. Mais est-ce que Dieu t'envoie là-bas ? Est-ce que c'est toi que Dieu m'a envoyé là-bas ? Oui, frère, mais Dieu est amour. Ah, ok. Si, vas-y. Moi, Dieu ne m'envoie pas, ouais. Parce que si Dieu ne t'envoie pas là-bas, il ne sera pas avec toi. Au lieu de tu sors, on apprendra que tu as pris trois verts et tu as le temps d'ivresse. Même si tu te caches, quand tu vas prendre le volant, on saura par le journal que tu es arrêté. Parce que tu as tenté Christ. Alléluia. Hier, il y avait tellement quelqu'un qui avait un frontail d'histoire. Oh, il m'a vu conduire avec la voiture à un repu. J'ai dit, ça c'est tenté Christ, c'est ça. Je prends la voiture, on m'arrête. Même si les gens m'ont donné les conseils, tu sais que tu peux déjà commencer à conduire avant de passer le permis. J'ai dit, tout le monde peut le faire, mais moi si je le fais, on va m'arrêter. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais déjà. Toi-même, tu les sais. Donc, hier, il y a un conseil. Quelqu'un, il m'a dit, mais comme tu es un nouveau conduiteur, tu te fais, c'est pas mentir. Il dit que tu conduisais déjà en Afrique. Comme ça, tu aurais payé moins d'assurance. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que c'est du mensonge ? Il dit, mais au frère, c'est pour payer moins. Frère, à moins que je ne savais pas que mentir, c'était un péché. Je pouvais faire, je pouvais payer. Tu sais que je vais payer. Tu ne peux pas faire comme si tu n'avais jamais entendu. On dit toujours, tu as mal fait de venir ici. Parce que tu vas entendre les choses que tu ne savais pas. Et tu ne le feras plus. Allélu. Quand je raconte les gens, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, quand, par exemple, j'ai déjà ce mari, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu ne vas plus t'aider, le mari. Là, tu le sais. Si tu le fais, c'est que toi, tu t'entres du Christ. Et tu vas tomber. Allélu. À moins que tu ne le savais pas. Ça, c'était combien ? Quatre. Quatre. À cause de ces péchés-là. Ça veut dire que même quand Satan est venu devant Christ, Jésus dit, oh, tu ne peux pas tenter Dieu. Pourquoi tu me dis de m'échapper et que Dieu va envoyer des anges pour faire ça, c'est tenter Dieu. Comme toi aussi, tu as dit, j'ai la foi, je suis la foi de Dieu. Même si je me jette sur lui-même pour, tu veux te suicider, et tu dis, Dieu va envoyer, tu vas tomber par la tête, la tête, complètement, bien détruit, tu es mort. Je m'ai dit, quand tu m'as dit, c'est là, pourquoi tu ne l'as pas envoyé, là, j'ai dit, qui t'avait dit d'aller sur. Je l'ai marché sous l'eau, parce que Jésus, j'ai entendu beaucoup, ils ont bu l'eau, beaucoup, ils étaient inondés, parce qu'ils ont tenté Dieu. Ils voulaient marcher sur le fœuf Congo. Ils sont morts en dedans. Il dit, mais Jésus a dit, je ferai les choses plus que lui. Mais tout ce qu'il faisait, c'est le père qui lui disait, fais. Mais toi, c'est que tu fais, qui te dit de le faire? Vous voyez que, fais. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais il faut lui-même qu'il te commande aussi cette parole. Il ne faut pas marcher dans l'eau. On entendra seulement que quelqu'un ait perdu à ses malos. On ne sera pas étonné. Alléluia. L'enlèvement n'est pas encore là que tu vas t'enlever. Tu prends les ailes pour voler. Mais tu vas tomber. Oh, c'est bien. C'est quoi, il y en a qui tentent Dieu aussi? Qui font des, comme je parlais, je parle souvent des chèques, des chèques blonds là. Ils vont tenter Dieu. Tu vas faire un chèque sans provision. Dieu va rire, puis mon compte. Parce que j'ai fait un chèque pour lui. Ça, c'est vraiment des gens qui tentent Dieu. Ça, c'est tenter Dieu. Parce que quand on va dire, on a besoin de 10 000 euros. Tu vois les gens s'élever, toi aussi, tu te dis, ah, bon, c'est pourquoi je vais rester. Mais tu sais que tu n'as rien. Tu prends aussi des chèques. Allé. Tu mets. Derrière, il n'y a rien. Et Dieu ne passe pas, frère. Dieu ne passe pas. Tu auras des ailes. Et ne viens pas nous dire que c'est à cause de ça que j'ai des ailes. C'est à cause de toi-même. Parce que personne ne te demande de le faire. Des chèques sans provision. Alléluia. Et, cinquième péché. Cinquième, hein. Et vous ne murmurez point. Comme quelques-uns d'eux ont murmuré. Ils ont péri par les destructeurs. Ouah. Les murmures. C'est pour ça que je veux vous éviter ça. Aussi, pour que les gens ne murmurent pas, il faut laisser les gens s'exprimer. Mais ici, dans cette assemblée, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le droit de t'exprimer. Mais si tu as des choses dans ton cœur, au lieu de dire publiquement, mais toi, tu murmures, tu risques d'être détruit. Si tu n'es pas d'accord, tu es libre de ne pas être d'accord. Mais ne murmures pas. À cause de la murmure. Les enfants du Seigneur, on murmurait beaucoup contre Moïse. Mais sans savoir qu'ils murmuraient contre l'éternel. Dans leur cœur, on va mettre Dieu aussi, nous sommes dans le désert aussi. Est-ce qu'il n'y a pas à l'Egypte, on était bien, on mangeait. Même si on travaillait dur, on mangeait quand même. Il y avait de l'eau, il y avait de la viande. Ça parlait dans le cœur comme ça. Frère, Dieu entend le murmure. Dieu écoute tes murmures. Alléluia. Frère, ne murmure pas, mais par rapport à ta propre situation. La situation que tu as fait de prendre.